Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous racontais, comme d'habitude, une histoire qui fait flipper. Et mes amis, je sais qu'il y a une grande majorité d'entre vous qui regardez mes vidéos le soir ou même la nuit pour avoir encore plus de frissons. Et si c'est votre cas, le partenaire du jour risque de vous être très utile. Et oui, je tiens à remercier très chaleureusement la marque Oli qui me fait confiance aujourd'hui à travers cette vidéo. Et là, vous me direz Oli, c'est quoi ? C'est tout simplement une marque qui commercialise des iced teas et des boissons énergisantes. Et elle a des avantages extrêmement cools qu'on ne retrouve pas dans les marques du marché. Déjà, quelque chose que je trouve super sympa dans les boissons, c'est qu'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de taurine et tout ce qui est arôme et colorant, c'est tout du naturel. Donc, ce n'est pas du tout les boissons super chimiques qu'on peut retrouver habituellement dans le commerce. Et un truc que je trouve formidable, c'est qu'ils proposent sur leur site internet des packs découvertes. C'est d'ailleurs ce qu'ils m'ont envoyé pour que je puisse tester les boissons avant de vous en parler. Un pack découverte, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement une boîte dans laquelle vous avez des sachets comme ça pour les boissons énergisantes et des sachets qui se présentent comme ceci pour les iced teas. Et ces packs, vous en avez de plusieurs sortes. Vous avez par exemple celui qui est pour les boissons énergisantes, vous avez 7 goûts différents à double. Il y en a un spécifiquement pour les iced teas, donc à nouveau, vous avez 7 goûts à double. Et il y a un autre type, c'est le mix. En gros, c'est celui que moi j'ai reçu, vous avez 7 goûts d' iced teas et 7 goûts de boissons énergisantes. Et ça vous permet de faire votre propre choix et de goûter absolument tout ce qu'il y a sur le site. Avec le code MELVIN5 et en passant par le lien qui est dans la description, un pack vous revient à 14,99€. Ou alors 19,99€ avec un shaker qui vous est offert. Au moins maintenant en regardant mes vidéos avec Oli, vous êtes bien hydraté, vous avez de bons goûts dans la bouche. Et honnêtement, si je peux vous recommander quelque chose, alors moi je suis plutôt iced tea, c'est le pêche, nectarine et thé noir. Ça honnêtement je vais leur demander s'ils peuvent m'en envoyer un tellement il est excellent. Donc si ça t'intéresse, passe par le lien qui est en description. N'hésite pas à utiliser le code MELVIN5 qui t'offre 5€ de réduction sur ta commande. Je remercie encore une fois Oli de me faire confiance à travers cette vidéo. Et moi je vous propose de vous raconter l'histoire de Katia. Mes amis, l'histoire d'aujourd'hui vous allez voir, elle est terrifiante. Elle est terrifiante dans le sens, il n'y a pas des trucs de ouf qui se passent, mais cette situation, elle peut arriver à absolument tout le monde. A ce moment-là de sa vie, Katia nous raconte qu'elle traverse une période assez compliquée. Effectivement, avec son copain ça ne va pas pour le mieux. A son travail, c'est un petit peu compliqué, elle a beaucoup de choses à faire, elle a beaucoup de tâches, en plus c'est supérieur qui ne sont pas forcément très sympa. Donc si je dois reformuler un petit peu, elle traverse ce qu'on appelle une période de merde. Un fameux jour, Katia se rend au travail, là elle effectue des tâches pendant toute la journée. Lorsqu'elle rentre le soir, une bien mauvaise nouvelle l'attend. Et oui, comme je vous l'ai dit, avec son copain ça ne va pas plus que ça. Et ce soir-là, il décide de se séparer. Lorsque Katia rentre à la maison, son copain lui dit Franchement, j'ai réfléchi aujourd'hui toute la journée, je pense qu'il faut qu'on s'arrête. Ça ne va pas aller en s'améliorant. Ce qu'on peut faire, c'est que vu qu'on habite ensemble, on reste dans le même appartement le temps qu'il y en ait un qui trouve quelque chose où aller habiter. Une fois que c'est le cas, on déménage et on refait notre vie chacun de notre côté. Bon, Katia nous avoue que quand elle entend cette nouvelle, elle s'y attendait un petit peu. Mais quand vous prenez un tel message dans la gueule, franchement, ça ne donne pas vraiment des papillons dans le ventre. Au contraire, je pense que ça vous met un coup. Et malheureusement, elle n'a pas le choix que d'accepter sa décision. Autant vous dire que le reste de la soirée, il n'est pas forcément très joyeux. Katia est dans son coin, son ex-copain est dans son coin également. Et elle nous raconte que du coup, la situation dure pendant plusieurs semaines. Pendant les jours qui suivent, Katia et son ex regardent chacun de leur côté. S'ils peuvent avoir un appartement ou aller dormir chez un ami ou retourner chez la famille ou peu importe. Et c'est au bout de cinq semaines seulement, mais c'est quand même très long, que Katia trouve un appartement. Alors, c'est pas l'appartement de luxe qu'elle imaginait quand elle était petite. C'est un appartement deux pièces, il y a une cuisine, une chambre, on est content. Elle, elle s'en fiche un petit peu. La seule chose dont elle a envie, c'est de quitter cette situation qui n'est plus respirable. Et l'histoire reprend le jour J, lorsque Katia emménage dans cet appartement. Elle nous raconte qu'elle est aidée par ses potes, donc ça lui fait beaucoup de bien de voir d'autres personnes, de rigoler un petit peu. Et le soir, lorsqu'elle est enfin installée, enfin que les meubles sont posés dans l'appartement, eh bien elle décide de commander des pizzas avec tous ses potes. Après une belle soirée, tout le monde rentre à la maison et Katia, là, nous raconte qu'elle prend un gros coup. Et oui, en fait, c'est la première fois depuis des années qu'elle se retrouve toute seule dans un appartement presque vide. Et sincèrement, elle nous explique que ça lui fait un très gros coup au moral. Mais bon, elle est tellement fatiguée que heureusement, elle s'endort très rapidement. Le lendemain, elle se rend au travail, elle fait toutes ses tâches et elle rentre dans son nouveau domicile. Mais malheureusement, vous allez voir que des événements assez troublants vont s'ajouter à cette situation un petit peu délicate. Katia, un fameux jour, se rend au travail, elle passe toute la journée là-bas. Et lorsqu'elle rentre à la maison, elle se pose enfin dans son canapé. Elle est sur son téléphone, mais en même temps, elle regarde un film sur Netflix, elle est contente. Lorsque soudain, elle entend un étrange bruit qui provient de dehors. Alors, un petit détail que je ne vous ai pas dit. Katia, son nouvel appartement, il se situe au rez-de-chaussée. Donc, il y a le jardin qui est juste devant. Et le truc, c'est que, bon, l'appartement n'est pas si mauvais que ça. Par contre, l'endroit, donc le quartier dans lequel elle se trouve, il est un petit peu craignos. Donc, Katia, elle entend ce fameux bruit. Elle se pose une question. Elle se dit, bon, sachant que je suis dans un quartier qui n'est pas forcément très sûr. Ça peut être des gens qui se battent. Ça peut être quelqu'un qui allait poser une poubelle et puis il a refermé le conteneur un petit peu violemment. Ça peut être plein de choses. Mais elle va se poser encore plus de questions lorsqu'elle entend un bruit qui provient de la cuisine. Et ce bruit, c'est pas n'importe lequel. On aurait dit quelqu'un qui tape à la fenêtre. Bon, là, notre amie, elle commence un petit peu à bader. Elle se dit, je suis dans un appart seul. Si quelqu'un essaie de me cambrioler, je peux juste rien faire. Elle décide de prendre son courage à deux mains. Elle se lève. Elle va voir dans la cuisine si tout à coup, elle voit quelque chose à travers la fenêtre. Et heureusement, il n'y a rien. Bon, elle se dit, il y a un petit peu de vent à l'extérieur. C'est probablement quelque chose qui est venu percuter ma fenêtre. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je continue ma soirée et tout va bien aller. Finalement, c'est tout ce qu'on lui souhaite. À partir de ce moment-là, Katia nous raconte que pendant les jours qui suivent, eh bien, il y a toujours des bruits un petit peu étranges qui se produisent autour de chez elle. Une fois, c'est quelque chose qui tape à la fenêtre. Une fois, c'est un bruit comme si quelqu'un tapait à la porte. Mais à chaque fois, c'est la même issue. Il n'y a personne. Bon, Katia, elle se pose des questions. Elle se dit, je veux bien qu'une fois, il y ait du vent et qu'il y ait quelque chose qui vienne percuter ma fenêtre. Je veux bien que quelqu'un vienne taper et qu'il se barre en courant. Et là, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Ça fait plus d'une semaine que ça dure. Chaque soir, c'est la même chose. J'aimerais bien savoir ce qu'il se passe. Un soir, après le travail, Katia rentre à la maison. À l'extérieur, il y a de la pluie, il y a du vent, il y a limite de la neige. Et lorsqu'elle insère les clés dans la serrure de sa porte d'entrée, elle regarde un petit peu à droite et elle voit qu'il y a des traces de pas. D'habitude, elle ne fait pas attention à ce genre de détails, mais là, c'est quand même assez troublant parce que les traces de pas semblent se diriger vers la fenêtre de sa cuisine. Bon, pour Katia, ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Elle décide de rentrer chez elle, de verrouiller la porte derrière elle pour être sûre que personne ne rentre. Elle se pose dans son canapé et elle réfléchit deux secondes. Elle se dit, il faut absolument que j'arrive à voir si une personne se promène autour de chez moi pour voir à qui appartiennent ces traces de pas, qui pourrait être la personne qui frappe à ma fenêtre, qui tape à ma porte, peu importe. Et là, une idée brillante lui vient en tête. Alors, je ne sais pas si cette idée est si brillante que ça, mais à vous de vous faire votre propre avis, dites-moi en commentaire. Elle décide de se rendre chez la voisine d'en face parce que c'est la seule personne du quartier avec qui elle a une affinité. C'est une personne qui a à peu près le même âge que Katia. Apparemment, elle vit avec son copain, tout va bien chez eux, donc elle se dit, je vais aller sonner. Son idée, elle est très simple, c'est de demander à sa voisine si elle peut tout simplement juste se poser chez elle pour voir depuis l'intérieur s'il n'y a pas une personne qui tourne autour de sa propre maison. Elle sort de sa maison, elle verrouille la porte, elle va sonner chez sa voisine et avec beaucoup de chance, celle-ci ouvre la porte. Katia lui explique vite fait la situation, sa voisine dit, oui, bien sûr, rentrez chez moi. Et là, les deux femmes se posent à la fenêtre et elles regardent en direction de chez Katia. À ce moment-là, il est à peu près 19h30-20h, personne n'est dans la rue, il fait absolument tout nuit, lorsque tout à coup, le lampadaire, qui se situe à côté de chez Katia, s'allume parce qu'il a détecté une personne. Les deux femmes regardent attentivement et là, Katia commence à avoir la chair de poule parce qu'effectivement, il y a bien une personne qui s'approche gentiment de sa maison. Elle dit, mais qui est cet homme ? Je n'arrive pas vraiment à distinguer son visage. Qu'est-ce qu'il me veut ? Les deux femmes continuent de regarder lorsque soudain, la voisine dit quelque chose qui va perturber absolument tout le monde. Elle dit, cet homme, je le connais, c'est mon copain. Au moment où la voisine dit ça, Katia, elle arrête tout ce qu'elle fait, elle lui dit, mais comment ça c'est ton copain ? Et la voisine dit, ben oui, c'est mon copain, c'est la personne avec qui je vis actuellement. Il n'est pas là ce soir parce que théoriquement, il est censé rentrer un petit peu plus tard. Il a des horaires un petit peu particuliers. Et là, les deux femmes ne comprennent pas du tout ce qui se passe, mais elles continuent d'observer ce que ce mec fait autour de chez elle et ça fait bien flipper. En gros, il tape comme ça à la fenêtre, il prend des photos de l'intérieur de la maison. Pourquoi ? On n'en a aucune idée. Et les deux femmes commencent sincèrement à paniquer lorsqu'elles voient que le mec s'approche de son domicile à lui. Donc de là où elle se trouve, la voisine dit à Katia sort par l'arrière de la maison. Dans la cuisine, il y a une porte qui mène sur le jardin. Sors de là, tu retournes chez toi et on garde contact. C'est ce qu'elle fait et à peine elle est sortie de la maison que le mec rentre chez lui. Donc ça s'est joué à à peine quelques secondes. Bon, Katia, elle est à la fois rassurée, à la fois terrorisée parce qu'au moins elle sait de qui il s'agit. Par contre, les raisons, elle n'en a aucune idée. Les deux femmes gardent bel et bien contact par message. Elles nous racontent qu'elles discutent un petit peu pendant le jour qui suit. Et là, elles mettent au point un plan qui est à la fois bien, à la fois pas bien. Elle décide de le confronter. Et oui, la voisine lui dit écoute, demain soir, tu viens chez moi, tu viens boire l'apéro et on sera les trois et on va lui exposer ce qu'on a vu. On verra sa réaction et ce qu'il a à dire. Katia, au début, elle n'est pas forcément pour parce qu'elle nous raconte qu'elle est un petit peu flippée quand même, mais je pense qu'il y a de quoi. Mais elle finit par accepter et le lendemain soir, après le travail, elle prend son courage à deux mains. Elle va sonner chez sa voisine et là, elle l'accueille et il s'installe dans le salon. Elle nous raconte que le mec a l'air assez flippant. Vraiment, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'émotions ni de sentiments et qu'il a l'air un petit peu stressé. On se demande pas mal pourquoi. À un moment de la discussion, Katia dit écoute chérie, on a quelque chose à te demander. On remarque avec la voisine qu'apparemment, la nuit, tu vas autour de chez elle pour taper à la porte, pour prendre des photos. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ça ? Au moment où elle termine la phrase, le mec se met dans une colère noire. Elle nous raconte qu'il est limite en train de crier. Et là, la situation va dégénérer lorsqu'il se met énormément en colère et qu'il menace de les frapper. À un moment, il se lève et il commence à tout péter dans l'appartement. Katia, elle a un excellent réflexe. C'est de sortir le plus rapidement possible pour aller sonner chez un voisin pour demander de l'aide. Elle est complètement flippée. Elle est en train de sonner à fond sur la sonnette. Et heureusement, quelqu'un vient lui ouvrir. Elle n'a pas le temps d'expliquer. Elle dit il faut vraiment que vous venez nous aider à maîtriser un gars parce qu'il est en train juste de tout péter. Le gars ne réfléchit pas. Katia, il appelle ses deux frères et les trois mecs vont dans la maison pour maîtriser le gars. Là, une fois qu'il est à terre, Katia prend le téléphone. Elle appelle une patrouille de police pour qu'ils viennent juste l'interpeller et voir ce qui se passe. Et quelques minutes après, une voiture de police arrive sur les lieux. Elles embarquent le mec pour lui poser deux, trois questions. Katia, elle décide de porter plainte parce que vraiment, ça la fait juste trop flipper. Imaginez, vous avez un stalker qui est en plus votre voisin d'en face, mais c'est juste chelou. Et en gros, après quelques temps d'enquête, la vérité sort enfin. En fait, le mec qui la stalkait, c'est bel et bien le mec de la voisine. Et les raisons, c'est qu'il est tombé fou de Katia. Lorsqu'il l'a croisé une fois dans la rue, ça a été le coup de foudre. Malheureusement, c'était pas réciproque au niveau de Katia parce qu'elle ne l'avait même pas aperçu. Et le gars, à partir de ce moment-là, il a commencé à faire une fixette sur elle et à devenir complètement parano. En gros, quand il allait prendre des photos à travers la fenêtre, il se disait, il ne faut pas qu'elle soit avec un autre homme parce qu'elle est à moi. Donc le mec, complètement cinglé, et surtout qu'en plus, à la base, il a une copine. Et Katia, vu qu'elle a porté plainte, elle a eu ce qu'on appelle, je crois, une mesure d'éloignement ou quelque chose comme ça. C'est qu'en gros, la personne n'a pas le droit de s'approcher à moins de 100 mètres ou un truc du style. Mais malheureusement, elle nous raconte que ce n'était pas assez pour elle. Elle avait trop peur parce qu'en soi, ça reste une simple mesure. Elle a décidé de déménager. Donc en gros, elle a fait très très peu de temps dans ce nouvel appartement et après, eh bien, elle a tout simplement déménagé. Un point positif qui ressort de cette histoire, s'il faut bien trouver quelque chose, c'est ça, c'est qu'à partir de ce jour-là, elle a noué une solide amitié avec sa voisine. Et oui, parce qu'on parle de Katia dans cette histoire, mais imaginez aussi qu'il y a la voisine d'en face qui a vu son copain juste être une personne qu'elle ne pensait pas, qui a développé des sentiments amoureux pour la voisine d'en face. Donc en gros, il l'a trompé. Donc imaginez, en plus le fait d'être trompé, vous devez voir l'homme qui vous estimez être l'homme de votre vie qui est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Ça doit juste être terrible à vivre. Elle nous raconte justement que cette histoire les a beaucoup rapprochés. Aujourd'hui, on n'a plus de nouvelles de ce mec. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Par contre, la voisine nous indique que justement, elle s'est séparée de lui et qu'elle n'a plus de nouvelles. De son côté, Katia est super heureuse. Aujourd'hui, elle a retrouvé l'amour et on ne peut que lui souhaiter beaucoup de bonheur. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris un réel plaisir à la raconter. Comme d'habitude, prenez tout ça avec des pincettes. C'est une histoire que j'ai trouvée sur un forum. Donc, vous pouvez aussi écrire une histoire sur un forum et dire qu'elle est vraie alors que pas du tout. Donc, on prend tout ça avec des pincettes. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner. C'est le meilleur moyen de me remercier, de m'encourager. Encore merci au partenaire du jour, Oli, qui a décidé de me faire confiance à travers cette vidéo. Si les produits vous intéressent, donc les iced tea et les boissons énergisantes, n'hésitez pas à passer par le lien affilié qui est dans la description et à utiliser le code MELVIN5 donc M-E-L-V-Y-N-5 pour avoir 5 euros de réduction. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin. Ciao tout le monde.